Par rapport à l'autonomisation des femmes, par rapport à l'indépendance du monde général, on voit qu'au Sénégal, encore les femmes dépendent de l'économie, qui ménagent, on voit qu'elles dépendent encore des hommes, dans l'administration, dans les services et autres, ils ont des contraintes, ils ont des intérêts avancés très souvent. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en Sénégal. Je profite sur l'occasion de saluer aussi les bravours des femmes. Parce que aujourd'hui, on sait que les femmes sont des femmes, elles ne sont pas des femmes. Comme je disais, c'est que c'est un peu plus tard, mais c'est un peu plus tard. Peut-être que c'était pas côté économie, côté social, mais aujourd'hui, c'est côté économie, côté social. On sait que aujourd'hui, on sait que les femmes peuvent avoir des femmes à 100%. On sait que les femmes ont un chillage pour être bien meilleur, elles ne sont pas queues. Ces femmes, elles ne touchent pas de nos salaires. Donc c'est une charge de garde. C'est à ce que je vous donne, c'est que la production a. Il faut que les femmes soient mis aujourd'hui. En rev Kunst, les femmes en règle se mein'y qui a eu à Reex, parfois, c'est comme Moon Unia. C'est ce qu'il y a de la dépension, il y a des tensions dans les deux. On a vu que les jeunes, ils ont des handicaps. Ils sont dans la banlieue, même avant le financement, nous avons financé les besoins, même le projet. On a le calculé sur la culture, la culture sénégalaisie, parce que les jeunes ont l'habitude d'avoir une bonne taille, d'avoir une bonne taille. Une bonne taille, une bonne taille, une bonne taille. Il y a des gens qui peuvent être exceptionnellement, mais là, ils ne peuvent pas avoir une sensibilisation. Ils ne peuvent pas laisser les gens. Ils ne peuvent pas avoir une bonne taille, ils ne peuvent pas avoir une bonne taille. La première taille, c'est que les jeunes, ils ont des changements. Surtout avec le régime du président de l'Aribe Makisal. J'ai été directrice du Fond national de crédit pour l'EFA. Avant que j'ai été directrice du Fond, je ne savais pas qu'il y avait des financements. Mais depuis qu'ils sont venus, les financements ont été démocratisés. Si ils ont été financés, ils ont été signés à la télé. Ils ont fait une cérémonie, ils ont été signés à la télé. Ils ont été signés à la télé. Ils ont été signés à tous les financements. Et finalement, ils ont été signés à la télé. Ils ont été signés à la télé. Ils ont été signés à la télé. En fait, ils ont été signés à la télé. Parce que parité aussi, ces mandats électifiques, bon, Ablaïwad n'a pas. Mais le président de la République, il a promulgué la loi. Donc, il y a un bonheur, il y a un bonheur. Tout le monde sait qu'il y a un bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Il y a des financements pour leur autonomie économique. Mais nous avons vu une adresse pour que les femmes ont appréciées à la politique. Parce que souvent, les femmes, nous parlons de ce qui est un gain politique. Un clin d'œil à la femme. Nous devons tous les savoirs que le président de la République, il n'y a pas de bonheur. Tous les Sénégalais, nous devons tous les voir. Nous devons les voir. Nous devons tous les voir. Nous devons tous les voir. Nous devons tous les voir. Cela va être un peu plus grand. Donc, nous devons tous les voir. Nous devons tous les voir. Donc, nous devons tous les voir. Depuis, l'un des ministères de la France, nous devons tous les voir partout. Ce n'est pas normal pour nous avoir une seule femme. J'ai profité de l'occasion, quand j'ai fait le nom de Nimzat à Cédio, dans la commune de Kossy, on a vu des filles qui viennent. J'ai vu mon agent, il faut que je lui ai dit, il faut payer des filles, je lui ai dit. Parce que le président a vu beaucoup de filles qui viennent. Il a vu des filles qui viennent. Il a vu des filles qui viennent. Mais si tu parles de la politique, madame Sow, Oui, allez-y. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de filles qui viennent. Mais il y a encore du travail à faire. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça parce qu'on a financé au début, parce qu'il faut qu'il y ait des filles qui viennent. Il faut qu'il y ait des filles pour fructifier le financement. Mais il y ait des travaux domestiques. Il faut qu'il y ait des contraintes. Si tu envoie des filles à remplacer le rôti, tu as rentré dans le soleil. Il faut qu'il y ait du temps pour la vie. Il faut qu'il y ait du temps pour surveiller des filles. Il faut que c'est comme il le faut. C'est un choix à faire ou on peut chercher juste l'équilibre, juste ce milieu ? Non, actuellement on est sur la voie. Parce que nous avons fait d'alléger les travaux domestiques, de faire un financement, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie. Et on a beaucoup fait aussi. Nous avons fait une présence dans la politique. Vous êtes présentes un peu partout. Mais cette présence aussi, est-ce que nous allons discuter un peu ? Dans la mesure où, exemple, l'Assemblée Nationale, la présence, elle a une présence, elle parvient à soit-tu du lot. Mais d'un autre côté, elle a une prestation, souvent on va les déplorer, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière. Mais aussi c'est un combat à mener. C'est vrai qu'il ne faut pas que nous stigmatiser les femmes, parce qu'on a des choses, parce qu'on a des choses. Si on a des choses, on a des choses. Parce qu'on est en politique, il n'est pas dit que qui a une formation, c'est un porteur de voie. Parce que les porteurs de voie, ils ne sont pas les gens. Parce qu'ils ne sont pas les gens. Parce qu'ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Mais on a parlé de l'Assemblée Nationale. Parité ? Oui, c'est ça. On a laissé en rade les gôres, qui sont les gens qui peuvent être la mission parlementaire. Oui. Ce qui est en politique, c'est que nous avons eu l'Assemblée Nationale. Mais c'est comme ça, le gouvernement ne peut pas être. Parce qu'on a eu un renforcement de la capacité. On a vu l'Assemblée, mais après, on a vu de façon extraordinaire, que nous avons eu l'Amblée. Parce qu'on a eu l'Assemblée Nationale. Il a été remplacé par Kouramaki, entre les deux profite vraiment, il y a des différences trop trop. Oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'avait pas prévu que Sohnadien devait démissionner. Justement, c'est une démission, ils se sont posé des questions. C'est programmé, je le saurais vous dire. C'est programmé ou pas, mais je suis née comme si l'histoire, c'est normal que, qu'il y a des démissionnés, qu'il y a des démissionnés aussi. Est-ce que je dois vous donner d'une seule voix ? D'une seule voix, 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 d'une seule voix.